15 policiers et 15 gendarmes ont pris part le 15 novembre 2021 à un atelier de formation sur la gestion des scènes de crimes à l'intention des agents de la police technique et scientifique. Organisée par la police de l'ONU à Bangui, cette formation dispensée par l'équipe espagnole de police technique et scientifique de la MINUSCA, en collaboration avec la direction centrafricaine des services de police judiciaire, va améliorer les connaissances des bénéficiaires en signalisation et constatation sur les scènes de crimes. C'est la troisième course, on a fait le premier intervenant depuis le mois de mai et maintenant on fait niveau 1, c'est plus spécialisé, comme je vous l'avais dit, pour des FCI, policiers et gendarmes, qui sont déjà affectés dans le domaine de la PTS. Cette formation vise à renforcer les capacités professionnelles et opérationnelles des forces de sécurité intérieure centrafricaine en police technique et scientifique, afin de leur permettre de mieux faire signaler et classifier les fiches de gestion des scènes de crimes. Le commissaire Blandine Moussa Kpassa nous l'explique. Je suis ravie, je remercie d'abord dans un premier temps la MINUSCA, qui cesse de nous accompagner dans notre tâche. Voilà qu'aujourd'hui j'ai la chance parce que d'avoir les éléments avec moi que je dois les former, qui vont rester au niveau du service de la police technique et scientifique, travailler pour avoir une très bonne bande de données pour la police. Le commissaire Blandine Moussa Kpassa lance un appel au partenaire et souhaite la pérennisation de cette formation. J'aimerais qu'après cette formation, il faudrait qu'il y ait un suivi. Il faudrait qu'il y ait un suivi. Après la suivi, il faudrait qu'on forme les éléments encore sur les bandes de données. Comment faire rentrer tous leurs dossiers dans un fichier qu'on va y accéder très rapidement, alors qu'on continue toujours de travailler manuellement. Si on transmet tous nos dossiers dans un banc de données, ça nous facilite les tâches. Cet atelier de 10 jours est consacré à des cours théoriques et à des exercices pratiques, suivi d'une évaluation finale. Il prendra fin le 26 novembre 2021. L'année prochaine, la formation sera axée sur les bases des données. L'année prochaine, la formation sera axée sur les bases de données.